Musique C'est parti, on a fait 7 ans, on a fait 7 ans, on a fait 7 ans, on a fait 7 ans sur le terrain, on a fait 8 ans, 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 on Nous avons un projet avec des partenaires pour installer un gazon synthétique dans cet espace. C'est un petit terrain. C'est-à-dire que pour nous, pour nous donner l'air, c'est un terrain HLM. C'est un terrain qui est entraîné. Donc, il y a un terrain qui est un terrain. Dans le plan d'origine, il y a un terrain. Nous ne demandons rien d'autre que d'une autorisation pour nous installer notre projet avec nos partenaires. Il se trouve que le maire veut opposer un refus catégorique. Donc, cette communication dit qu'après nous devons venir ici. Nous devons sortir de l'autre. Nous devons nous voir beaucoup de choses. Parce que ce que nous voulons nous protéger, la commune, la mairie, les autorités municipales, c'est que nous devons nous protéger. Nous devons nous protéger. Nous devons nous protéger. On doit partir du terrain. Tout ça en est donné à surprise. Tout ça. C'est ça. Tout ça. Il ne pour sidesgestion de cet épaire,, il va être à nous charger, pour talerter l'opinion HLM, l'opinion nationale et même internationale pour qu'on puisse porter l'affaire. Parce que nous sommes administrés, nous sommes les structures sportives, légalement reconnues. Donc si nous avons un projet, ce que nous attendons à la municipalité, c'est qu'il y a un projet. Nous ne pouvons pas attendre que le maire ou la municipalité est opposé à un projet que nous avons. Donc c'est la communication pour tant que l'école. Donc l'école de Fougou, il n'y a pas un projet de cette envergure et la municipalité nous accompagne. Nous avons encore une fois ce qui est compliqué. On demande un partenariat avec la mairie. Nous avons une demande officielle à la réception au niveau de la mairie avec l'ampliation aux sous-préfets pour que nous puissions démarrer les travaux. Parce que le gazon est sur place. Tous les moyens de production sont sur place. Il n'y a rien à bloquer. C'est l'arrêté de la municipalité. Dans les brefs délais, nous pouvons démarrer les travaux pour que le terrain puisse voir le jour au bénéfice de toute la population. HLM. Qu'est-ce que nous avons parlé avec la maire ? Donc nous avons parlé avec la maire. Nous avons eu deux rencontres échanges. Mais en réalité, l'argumentaire, la mairie a été fait pour finir le projet. L'argumentaire, avec tout le respect qu'on doit, l'argumentaire ne tient pas la route. Donc, ce qu'on a dit, c'est que le terrain, le terrain HLM. Nous, sur la population HLM-moise, la maire, pour ne pas revenir sur la communication, il a dit que son seul interlocuteur, c'est l'ASLM. Je pense qu'il n'y a pas de plus grand chose à dire. Parce que HLM, HLM, c'est l'ASLM. Nous, si nous pouvons avoir une reconnaissance au niveau de cette commune-là, parce qu'ils ont travaillé sur cette commune depuis 18 ans, maintenant, il y aura des personnes qui se sont dit. Nous avons des élèves qui sont là, 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 qui sont là. L'école de football, pour être gâteau, la personne morale, l'école de football, la population, est là, parce qu'ils sont là, qui sont là, qui sont là, qui sont là, qui sont là. Donc, pour faire un gout de la trop, je suis là, qui est là, qui est là, qui est là, qui est là. Vous allez me le faire, vous allez me le faire, vous allez me le faire. Mais en tout cas, pour résumer, le refus, le refus, le refus de la mère, il n'a pas de le motiver. Il n'a pas de la motiver. Parce qu'il n'a pas de l'autre, il est temps d'avoir des autorisations pour qu'elle ait l'ASLM. Ok, nous, nous n'allons pas l'ASLM. Nous, nous n'allons pas l'ASLM. Mais l'ASLM, nous sommes là, on attend depuis 15 ans. Et ça nous fait ce qu'on a fait. Nous, notre projet, ne doit pas être le projet Sokabeq. Sokabeq a fait ce qu'on doit faire. Nous, nous doit faire ce qu'on doit faire. Il y a ce qu'on a fait. Le problème, c'est la population sportive. La population sportive est la moindre. Nous, on l'a réglé. Mais en tout cas, l'école de football, qui est concernée à ce terrain, on va aller dans ce qu'on peut. On n'exclut rien. Il n'y a pas de menace, il n'y a pas de darras. Nous, on va aller dans cette société. Il y a des droits. Il y a des droits. C'est la communication première. Si on partage ici, il y a un plan d'action pour impliquer toute la population HLM. Nous avons beaucoup sur le projet. Il y a un projet HLM. Aujourd'hui, il y a des droits. Il y a des droits. Il y a des marches. Il y a des correspondances. Il y a des pétitions. Il y a des pétitions. Il y a des pétitions. Pour que l'autorité revienne à la raison. Il y a des pétitions. Je crois que la mairie doit être en train de s'éteindre. C'est-à-dire qu'on va pouvoir parler des autorités municipales pour s'approprier le projet. Parce que le projet, comme le Bamba dit, ce n'est pas la personne de Bamba ou de l'école de football. Mais c'est la structure même qui demande des partenariats publics privés pour s'éteindre le terrain. Comme je l'ai dit, dans le projet initial, il doit être le terrain de football. Ce n'est pas compliqué. Il y a des documents pour établir le business plan pour l'exploitation. C'est-à-dire qu'il doit être un projet d'administration. Il doit être un projet d'administration. Il doit être un projet d'administration et il doit être un projet d'administration. Dans l'insécurité, nous pouvons dire que l'Etat n'a pas été informé. Nous sommes dans le commissariat à 0 m. L'incidence est la seule à avoir de notre sécurité. Nous, notre population, nous devons être confiée. Rien. Parce qu'aujourd'hui, nous devons le faire. Au final du cadre, nous devons faire. Nous devons nous refier une Alfrediste ou une Sgt. Les familles qui s'appeillent, nous devons être une characterisation. Nous devons nous retrouver sur deux le lois. Nous devons Correspondance et nous devons nous dire. Nous devons apprécier une sécurité des personnes. Nous devons lui faire une Correspondance et vous darez le démarche. Je suis le représentant des parents d'élèves dans la commune, durant presque 30 ans, plus de 30 ans, oui. Peut-être que j'ai deux casquettes, parents d'élèves en même temps représentant de l'État, je suis agent d'administration aussi. Maintenant, il y a beaucoup de problèmes qui nous ont tous. C'est sûr et certain que son Excellence, le Président Macky Sall, il tient beaucoup au système de développement de la jeunesse. Il y a un moment où nous savons qu'il n'y a pas de problème. Nous savons qu'il n'y a pas de problème. Maintenant, nous sommes sourds de me sortir de la pandémie, malgré que je n'ai pas de problème, mais nous devons me relancer. Un gars comme Bambe, il est là depuis que nous le disons. Ça fait très longtemps qu'il est ici et qu'il n'y a pas de problème. Nous savons qu'il n'y a pas de problème. Peut-être qu'il y a une fonction, c'est qu'un homme n'y a pas de problème. Parce que l'espoir, nous savons qu'il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème qu'il n'y a pas de problème qu'il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème qu'il n'y a pas de problème. Je n'y a pas de problème qu'il n'y a pas de problème. Maintenant, il y a des blocages quelque part. Même si nous nous devons comprendre, nous devons comprendre le projet Bambe. Bambe a proposé de nous, il a des documents d'ampliations sous-préfet de Grand-Dakar il n'y a pas d'ampliations et tout le blocage, je trouve que peut-être qu'il n'y a que mais ce qui est devenu c'est un job noble c'est à encourager et d'appeler aussi vite parce que le ministre des sports l'a interpellé direct il n'est pas informé de ça mais il n'y a pas de régler cette situation parce que il n'y a pas de développement il n'y a pas d'ampliations il n'y a pas d'ampliations vraiment il n'y a pas d'ampliations aussi timide il n'y a pas d'ampliations dans le bon sens pour les gens pour les gens pour les gens pour les gens libérer l'esprit il n'y a pas d'ampliations c'est à encourager c'est vraiment ce que je fais c'est un travail trop 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 bon son excellence président maki sall je pense qu'il n'y a pas d'ampliations qu'il n'y a pas d'ampliations la jeunesse particulièrement le ministre des sports aussi je pense que la situation est réglée je le connais très bien il n'y a pas de problème peut-être aussi timide situation mais tout il n'y a pas d'ampliations il n'y a pas d'ampliations il n'y a pas d'ampliations parce que ce que je fais c'est aussi timide c'est à encourager il n'y a pas d'ampliations il n'y a pas d'ampliations vraiment nous le disons si on peut je suis parent d'élève je sais ce que je dis dans la commune mais vraiment nous nous le disons merci merci nous sommes tous tous qui ont été dans le monde je vais vous parler en tant que ancien de l'école je vais vous parler en tant que prendre la parole au nom de ses enfants et ses jeunes font un avenir devant eux sur le plan sportif et aussi sur le plan éducatif je vais vous parler en tant qu'ancien donc moi c'est l'école de football sur le plan sportif sur le plan éducatif je vais vous parler je vais vous parler parce que je vais vous parler de la vie mais sur le plan de la vie je vais vous parler je vais vous parler de la vie je vais vous parler de la vie mais aussi de l'espoir donc si je vais vous parler en tant que jeune je pense que ça c'est une opportunité parce que nous nous sommes nous sommes nous sommes nous sommes nous sommes un capitaliste c'est quelqu'un qui veut faire un projet de société d'abord nous sommes pour nous sur le plan sportif mais aussi sur le plan de la réussite personnelle parce qu'à Tahiti nous avons la chance et nous avons le projet nous avons un terrain synthétique gazonné pour nous entraîner sur de très bonnes conditions pour réussir sur le plan sportif mais aussi sur le plan personnel depuis que nous nous avons donc c'est un projet à saluer c'est un projet je dirais même que le maire devait être ici présent parce que les projets qui peuvent être les jeunes et les jeunes et les jeunes mais aussi un impact sur ces réussites donc j'appelle à le maire de la commune des HLM je suis le projet et je suis venu à la fin de 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 la fin donc c'est ce qui est que je pense c'est dans un pays on doit nous encourager les projets c'est ce qui est tu as les gens ne le ferent pas les gens ou les gens ne le ferent de la fin donc c'est le Conseil eu le de la fin qui a fait ça, 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 qui a fait ça. Il y a beaucoup de gens qui travaillent dans le même plan de sport, mais si on a fait ça, qui a amené à un pays, c'est une flore. Donc, ce que j'ai demandé à ma mère, c'est que je trouvais une solution, pour qu'elle a fait ça, pas pour moi. Si tu as fait ça, 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 tu fais ça, tu es à nos familles, mais si on fait ça, ils se sont les filles, ils se sont les deux. Donc, si toi, il y a très bien, c'est là, ce qu'on a fait, ça ne s'est pas là, ça ne s'est pas là, ça ne s'est pas là, ne s'est pas là, donc ce que je demande, c'est que à la jeune, ce qu'on a fait ici, à la jeune, elle a beaucoup d'argent, ils n'ont pas la chance de traîner, à n'importe où s'ils te permettent. Donc, on ne peut pas l'argent avec les jeunes, ils ne vont pas vous connaître, on t'a dit qu'on est là, on a fait ça, on a fait ça, C'est ce qu'on a fait pour faire les enfants. Donc c'est ce qu'on a fait pour aujourd'hui. Nous devons demander à quelqu'un de sénégalais ou d'Africains.